A la suite des déclarations de Yannick Noah, la Fédération Française de Tennis ouvre en France une enquête sur le dopage tout en rappelant qu'aucun exemple de dopage n'a été constaté jusqu'à présent dans le tennis. Mais qu'a dit exactement Noah ? Ou plutôt, quelques jours après ses déclarations dans le journal Rock'n'Folk, que maintient Noah ? Quelle précision donne-t-il ? Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le tennis ban français parle. Le voici à New York répondant aux questions de Jacques Segui. Le vrai du faux dans toute cette affaire, c'est quoi ? Eh bien, tout d'abord, j'ai donné une interview à un journal Rock'n'Folk dans une ambiance et dans un contexte bien défini. Je veux dire, c'était dans un style assez inhabituel, puisque c'était un peu le style d'une descente de police, deux inspecteurs de police viennent me voir. Il y a un peu une mise en scène et j'ai répondu à certaines questions. Ça a été pris par certains au premier degré, malheureusement. Mais enfin, les lecteurs de Rock'n'Folk, et moi je vais m'adresser aux lecteurs de Rock'n'Folk, ont très bien compris mon langage. Ça s'est passé dans un appartement, avec enregistrement ? Ça s'est passé chez moi. Je ne sais pas ce qui a été enregistré exactement. Maintenant, ça s'est passé chez moi. On est allé prendre des photos. Ensuite, on a pris rendez-vous dans une boîte de Paris. On a pris des photos. Et ensuite, nous sommes allés dans un hôtel, prendre des photos dans une baignoire. Je n'ai mis en cause personne. Et à la limite, je maintiens que je ne mets en cause personne. Vous avez parlé du Paraguayen Petschi, quand même, qui se sera drogué. Non, j'ai parlé... On m'a posé des questions. On m'a posé des questions sur Victor, qui est un ami. Et j'ai répondu que... Je veux dire, je n'en savais rien. Et je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Personnellement, je n'ai jamais touché à quoi que ce soit. Et je sais très bien qu'en matière de... Vous n'avez pas touché à de la cocaïne, alors ? Non, je n'ai jamais touché à aucune drogue. Je veux dire, il m'est arrivé, comme tout le monde en 80, et comme tous les jeunes en 80 en France. Seulement, la différence, c'est qu'en France, on ferme encore les yeux. Vous savez, dans les lycées, tout le monde sait que dans les lycées, tous les gosses, tous les enfants, on leur en propose. On leur propose de quoi fumer. Et je veux dire, il y a très peu de jeunes maintenant. Il ne faut pas nier l'évidence. Il y a très peu de jeunes qui n'ont pas essayé. Et moi, il m'est arrivé une fois de fumer une cigarette. Et j'en ai tenu... J'en ai parlé. Et puis ça m'a fait certains effets qui n'étaient pas forcément... Qui étaient bons ? Qui étaient différents. J'avais des sensations différentes. Qui étaient bons avant un match de tennis, par exemple ? Ah, pas avant un match de tennis. Je n'ai jamais essayé d'avoir un match de tennis. Vous prenez de la cocaïne de temps en temps ? Je n'ai jamais pris de la cocaïne de ma vie. Vous faites l'amour avant les matchs dans les vestiaires ? Écoutez, ça, ça me regarde à la limite. Mais vous l'avez dit. Je l'ai peut-être dit. Peut-être. Mais enfin, je le répète, ça me regarde. C'est pas une jeune personne, mais vous l'avez dit. C'est ce que je... Vous l'avez vérifié ? C'est possible. Les joueurs de tennis se droguent ? Absolument pas. Est-ce que vous aimez ce milieu du tennis ? Euh... Oui. Je veux dire... J'aime beaucoup. J'aime le milieu de tennis. J'aime bien le sport. C'est mon métier. C'est un métier très plaisant. On peut voyager. Maintenant, il y a quand même... On voyage beaucoup. On est très souvent loin de la famille, loin de chez soi. Et c'est pas toujours amusant. Il y a aussi des sacrifices à faire. Quand on parle d'un problème aussi délicat que la drogue, je veux dire... Et c'est sûr que c'est un problème très grave. Et je... Je veux dire... Je trouve tout à fait regrettable l'escalade que prend maintenant... Je veux dire... L'importance que prend la drogue maintenant chez les jeunes. Et je trouve ça tout à fait regrettable en tant que sportif. Parce que le sportif doit être quelqu'un de sain. Et quelqu'un qui... Qui doit être tout à fait prêt physiquement. Et a besoin de ses moyens physiques. Et je dis que c'est regrettable qu'on en arrive là. Mais maintenant, il y a des choses qu'il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier l'évidence. Et mes petites sœurs qui sont au lycée, on leur propose de la drogue toutes les semaines. Je veux dire... Et ça, il faut... Il faut y remédier. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Mais avant de pouvoir combattre ça, il faudrait pouvoir ouvrir les yeux et accepter qu'en fait, ça se passe comme ça dans les lycées. Vous n'avez pas tout à fait donné l'exemple ? Ou vous avez donné l'exemple dans cette interview aussi ? Parce que vous avez voulu en parler absolument ? Je pense qu'il faut en parler. Je veux dire, il faut en parler. La meilleure façon d'éviter tous les problèmes, c'est d'en parler. Si on ferme les yeux et si on dit non, non, il ne faut pas en parler, à ce moment-là, jamais on pourra venir...